Prenons l'exemple de l'alanine. Le carbone alpha est asymétrique. Il est symbolisé par une astérisque. Un carbone asymétrique est un carbone qui possède 4 substituants différents. La structure spatiale de cette molécule est donc une molécule type tétraédrique. On parle d'hybridation sp3. Le carbone alpha constitue un centre chiral et donne deux énantiomères distincts. Ces deux molécules sont inverses dans un miroir et sont des molécules non superposables. On distingue donc deux molécules chirales appelées énantiomères ou stéréoisomères optiques. On distingue le D-alanine avec le NH2 à droite et le L-alanine avec le NH2 à gauche. Les acides aminés sont de la série L. Les énantiomères possèdent les mêmes propriétés physico-chimiques sauf au niveau d'une propriété optique. En effet, ils vont déviller la lumière soit à droite soit à gauche. Deux stéréoisomères non superposables et images l'un de l'autre dans un miroir sont appelées énantiomères ou isomères optiques. La propriété optique dans les UV ne concernera que les acides aminés aromatiques, tryptophanes, phénylalanine et thyrosine. Les solutions d'acides aminés sont incolores, elles n'absorbent donc pas dans le visible. En revanche, la présence des noyaux aromatiques confère à ces trois acides aminés la propriété d'absorbance dans le proche UV. A concentration égale, le spectre d'absorbance révèle que c'est le tryptophan qui possède le pic le plus élevé. Cette propriété est mise à profit pour le dosage des acides aminés aromatiques, mais aussi pour le dosage des protéines qui les contiennent dans leur séquence. Les acides aminés sont donc des molécules amphothères car elles portent à la fois une fonction acide et basique. Cette forme prédominante en solution aqueuse s'appelle un zuitérion ou ion mixte dipolaire. Cette molécule étant chargée à la fois positivement et négativement, porte une charge nette nulle. Pour un acide faible, comme les acides aminés, l'équation de dissociation à l'équilibre est la suivante. Ka est la constante de dissociation de l'acide. En pratique, on utilisera plutôt le pKa. La valeur du pKa indique la force du groupement acide. Un groupement est d'autant plus acide que la valeur du pKa est faible. Chaque acide aminé est caractérisé par 2 à 3 pKa. Le pKa du groupement alpha-COH Le pKa du groupement alpha-NH2 Le pKa de la chaîne R pour certains aminoacides L'ionisation d'un acide aminé varie en fonction du pH. En milieu acide, le alpha-NH2 capte un proton pour donner alpha-NH3+. En augmentant le pH, le alpha-COH puis le NH3+, perdent chacun un proton. On peut schématiser les différentes étapes d'ionisation par un diagramme de prédominance. On peut ainsi déterminer la position du 8 rayons et en déduire par calcul la valeur du pH. Je vous laisse utiliser l'ionisation. Je vous laisse utiliser l'ionisation carré sur l'ionisation sur l'ionisation. – Sous-titrage FR 2021